On est fiers de ce qu'on a fait durant cette compétition et c'est comme ça qu'on l'a montré. C'est effectivement un match, une compétition que vous allez vous en souvenir toute votre vie, c'est quelque chose qui va vous unir à la vie que vous avez vécu ensemble. Ça c'est sûr, c'est sûr. C'était notre première canne, on est tombé sur un goût très difficile, on arrive à se qualifier pour les luthiens de finale et avec tout ce qui s'est passé avant le match, on fait un super match, on fait preuve de solidarité, on est beaucoup resté unis et c'est sûr que ça va nous marquer à la vie et moi personnellement encore plus parce que là ce que j'ai vécu c'est vraiment inédit, c'est inédit. C'est effectivement du jamais vu, c'est du jamais vu dans l'histoire, vous rentrez dans l'histoire chaque après, c'est certain. On écrira des livres sur la Coupe d'Afrique des Nations et vous serez dedans. La prochaine édition, il y aura forcément pour préparer le guide, il y aura votre nom qui sera inscrit. Je rappelle que vous êtes défenseur à Ajaccio, entre la blessure de Ben Salim Gouana et les cas de Covid positif, nous on va y revenir dans quelques instants, vous êtes retrouvé dans les buts des Comores. Alors première question, pourquoi vous ? Excusez-moi, 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 non mais en fait le coach, il avait son compte titulaire, donc j'allais pas en faire partie, donc logiquement ça allait être un remplaçant. Après il fallait quelqu'un d'expérience et dans le système qu'ils voulaient proposer le coach, ils voulaient quelqu'un qui puisse se jouer au ballon et s'intégrer dans la défense, qui puisse relancer au sol. Donc voilà, ils m'ont désigné et bon franchement au début je n'y croyais pas, j'y ai écrit jusqu'à la dernière seconde. J'ai vraiment cru qu'ils allaient faire une dérogation pour qu'il allait y jouer, mais c'est vraiment à la dernière seconde que quand j'ai mis les gants, je me suis dit ah ouais là, je vais le faire et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs vous n'êtes pas échauffé dans les buts, on a montré l'image, c'était prévu ça, c'était prévu avec l'adjoint et l'entraîneur des gardiens que je m'échauffe avec les titulaires pour rien montrer, mais même à ce moment-là en fait, même à ce moment-là, pour moi j'y croyais pas encore, je me suis dit quand je vais rentrer dans le vestiaire après l'échauffement, on va me dire que c'est bon, Ali Hamada il peut jouer et on a une dérogation. Et c'est quand Ali Hamada il m'a dit non c'est mort, il ne peut pas jouer, et qu'on m'a donné mon maillot bleu de gardien au 16, je me suis dit non, là c'est sérieux.